Il est 7h35, on a choisi de revenir ce matin sur la polémique du week-end, celle déclenchée par les propos de Yann Moix chez Thierry Ardisson. Il a accusé les policiers de se victimiser, de craindre l'insécurité. Les propos tenus ont été beaucoup plus vulgaires que ceux que je prononce ce matin. Bonjour Linda Keba, vous êtes déléguée nationale SGPFO Police. Votre syndicat a saisi le conseil supérieur de l'audiovisuel. Gérard Collomb a régi sur Twitter en qualifiant Yann Moix de grossiste sur la forme et indécent sur le fond. Avant de vous entendre, écoutez la réponse de Yann Moix, c'était hier sur Europe. La grossièreté et l'indécence de Gérard Collomb, je ne les ai jamais vus dans ses paroles. C'est un homme au langage policier. Je l'ai vu dans les coups de matraque qu'il prodigue aux migrants à Calais à longueur de journée, quand 4, 5, 6, 7, 8 policiers sont parfois sur un enfant de 16 ans et le lamine de coups et le gaz. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc il persiste et il signe. Il signe mais il n'apporte pas de preuves. Et il est bien là le problème. En janvier déjà quand il donnait ses propos, on l'a invité à apporter des preuves, notamment des vidéos qu'il prétendait avoir. Ça fait déjà 9 mois le temps d'une grossesse et on ne les a toujours pas vus prendre ces vidéos. Donc on attend toujours et on l'invite toujours à monter dans une patrouille. Hier je suis venue avec un gilet pare-balles sur votre plateau. A son attention, on le lui propose, on le lui offre. Mais M. Yann Moix semble ne pas vouloir donner suite à cette offre. Peut-être manque-t-il de ce qu'il nous accuse de ne pas avoir. Dites-moi, Yann Moix continue, donc il ne lâche rien. Comment c'est perçu au sein des policiers ? En fait, il y a une révolte, mais à juste titre. Et je pense que pas seulement des policiers, mais de l'ensemble de l'opinion publique. Comment se peut-il que ce monsieur qui vit dans son petit ghetto doré et qui n'ose même pas traverser le périph' se permette de parler des quartiers difficiles qu'il ne connaît même pas ? Il s'est permis de parler de ces pauvres gens sur lesquels les policiers passeraient leur temps à taper. On ne l'a jamais vu auprès d'une patrouille ou lors d'une opération de police. S'agissant de Calais, et je vous le dis aujourd'hui, hors caméra, M. Moix était revenu sur ses propos. Il s'est excusé devant notre organisation syndicale puisque sur place se trouvait notre secrétaire général ainsi que le secrétaire national chargé des CRS à Calais. C'était en janvier, quelques jours après sa polémique. Et il a présenté ses excuses, bien sûr, hors caméra, puisqu'il n'y avait rien à en tirer. Il y a d'ailleurs une tribune signée de notre secrétaire général depuis hier dans Marianne que nous vous invitons à lire et dans laquelle nous faisons part de cette histoire-là en janvier sur la Calais. On l'a cette tribune. Effectivement, votre secrétaire général dit que oui, la peur a changé de camp à cause d'individus comme Yann Moix. Ce sont des propos très forts qu'il tient là aussi. Ce sont des propos forts, mais vrais. Aujourd'hui, si la peur a changé de camp, c'est quoi ? C'est des dizaines d'années de politique laxiste où on a décidé, par peur de ne pas mettre le feu dans les quartiers, de laisser se faire l'économie souterraine, la délinquance, la criminalité. Et tout ça parce que certaines familles vivraient des trafics de stupéfiants et des trafics d'armes. On pourrit la vie de 90 autres pourcents de la population. Et on demande aux policiers aujourd'hui de ne plus aller dans ces quartiers. Pourquoi ? Parce qu'on a juste envie d'une paix sociale ? Parce qu'on a des feuilles politiques à suivre ? Aujourd'hui, notre organisation syndicale se pose comme garant finalement de cette sécurité pour laquelle les policiers se battent. Donc ce n'est pas parce que les policiers ont peur ? Mais les policiers n'ont pas peur d'aller faire leur travail. Les policiers ont peur des magistrats et des juges, des décisions des politiques qui les fustigent. Dès lors qu'un policier daigne admonester un jeune qui n'a pas su un peu respecter la décence et les règles. C'est cette peur-là dont M. Ploquin parle dans son livre. Comment est-ce que M. Mouax, qui a pourtant contribué, soi-disant intellectuellement, à ses avancées, ou plutôt à ses régressions de société, se permet aujourd'hui de juger les policiers, alors que lui et ses pères ont fait en sorte que cette société, cette société actuelle française, est ce qu'elle est aujourd'hui ? Linda Kebab, et maintenant, que va-t-il se passer ? L'Alliance appelle ce matin, Gérard Collomb a porté plainte contre Yann Moix, le ministre de l'Intérieur. Il appelle également une vaste mobilisation des policiers. Que dites-vous ? Alors, hier, même dès samedi soir, nous avons saisi le CSA, ainsi que le ministre de l'Intérieur. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes, et depuis hier matin, en train de travailler avec notre avocat, parce qu'il est hors de question que ces propos restent impunis. Nous avons demandé au ministre de l'Intérieur de déposer plainte. Nous allons utiliser tous les recours et les moyens juridiques que nous pouvons avoir en tant qu'organisation représentative. Et nous tenons à le dire, que tous les attiseurs de haine, désormais, nous trouveront contre eux. Et nous appelons les policiers à nous rejoindre et à nous faire part de toute polémique qui pourrait être suscitée par ce genre d'individu et qui pourrait porter préjudice à notre métier. M. Moix disait, en tant que pseudo-intellectuel, romancier sûrement, mais pas en capacité de penser pour reprendre les propos d'un autre, je ne commets des fautes que pour le plaisir d'avouer. Eh bien, nous attendons de sa part qu'il avoue et qu'il s'excuse. Des excuses, peut-être, pourraient calmer le processus juridique que vous avez mis en place ? Ce sera un premier pas, je vais calmer, je ne suis pas certaine. Merci beaucoup, Linda Kabeb, d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale LCI pour dire votre colère après ces propos tenus ce week-end et ces propos confirmés. On l'a entendu hier par Yann Moix. Merci à vous.